Générique 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 En ce 8 avril de 24, après la chaleur exceptionnelle de ce début du mois, Pérature ont encore atteint des niveaux très élevés pour la saison, là où le soleil perçait le plus, c'est-à-dire dans l'Est. Un important talvec va arriver sur le pays, apportant une dégradation rageuse active. La situation s'annonce alors intéressante, et sera vue par de nombreux sites météo. Des averses et des orages pourraient se déclencher entre les Pyrénées et le nord de la France, noté dans l'Est toujours un voile nuageux épais. Mais ça serait assez organisé, ça devrait s'organiser progressivement, pour former vraiment une très belle ligne orageuse normalement pour la soirée, en montant du côté du nord. Donc à suivre ces orages. On entra un dynamisme important, avec la possibilité de tornades et de viandes raffales de vent, comme on peut le voir sur cette carte. Dès la matinée, les premiers orages se forment près de la Bretagne, et deviennent rapidement dans l'après-midi et la fin d'après-midi actifs. Depuis les régions centres jusqu'au nord, ces orages évoluent dans une atmosphère de plus en plus lourde et instable au fil des heures. Dans la soirée, en arrivant sur l'Haute-France, une cellule se démarque des autres. A ce moment-là, voyant le flux partir vers le nord, j'étais bien loin de me douter que celle-ci allait dévier en plein sonnière, et des conséquences liées. Sous-titrage Société Radio-Canada A 21h, l'orage me touche dans une ambiance digne des supercellules américaines. Quand soudain, d'autres chasseurs me font remarquer que mes soupçons sur une base proche du sol se confirment au radar Doppler. D'ailleurs, à ce moment-là, un chasseur présent de près de Béthune observe cette même zone attentivement. Quant à d'autres chasseurs, on soulignera l'aspect esthétique et électrique de ces orages. Je suis en train d'autres chasseurs. Je suis en train d'autres chasseurs. Je suis en train d'autres chasseurs. Pas visiblement, il n'y a pas de foudre très bien visible, mais... C'est une supercellule, un verra de ville. Et regarde, à tout moment, il y a un impact. Kéronos, après une enquête de terrain, confirmera une tornade à seulement quelques kilomètres de ma position, sur la commune de Lettreme dans le Pas-de-Calais. Elle sera classée EF1 sur l'échelle de Fujita. Je décide alors moi aussi de me rendre sur les lieux et je constate un abri tombé, des morceaux de bois qui transpirent sur la tolle et des cuilles tombées. Mais la tornade continue sa route et va désormais en direction de la Belgique. Près de la frontière, d'autres chasseurs vont apercevoir des choses suspectes. Passons désormais à la première partie de l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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